La semaine dernière, nous avons voyagé dans le temps avec notre thème. Le futur! D'entrée de jeu, Myriam y est allée de cette déclaration. Chaque fois qu'il joue contre Félix, il gagne. Il aura fallu 60 minutes pour découvrir si elle avait raison. Myriam? Avatar. Avatar, c'est une bonne réponse! Lors de la ronde carte mémoire, les champions ont bien performé... 803. ...en enchaînant les bonnes réponses. 803, c'est une bonne réponse! Dans la salle d'évasion, les deux équipes ont offert une performance du tonnerre. Dans les deux cas, elles ont solutionné le code avec plus de 80 secondes encore disponibles au chrono. Il a donc fallu attendre la rafale pour déterminer un grand gagnant. Les champions étaient en tête, mais avec 30 secondes à faire, les aspirants ont ouvert la machine. Félix, c'est juste! Drake, c'est juste! Est-ce que la prédiction de Myriam allait se réaliser? Nous l'avons su avec la toute dernière réponse de Félix. Amazon, bonne réponse! Félix et ses partenaires Patricio et Édouard ont remporté ce match en le 20. Voyons si nos nouveaux champions pourront conserver leur titre cette semaine. Nos champions en titre, Patricio, Félix et Édouard! On connaît déjà le premier des trois aspirants qui se mesureront à vous. C'est le génie qui a obtenu les bonnes réponses les plus rapides aux questions sans génie. La semaine dernière, accueillez Sunarsan Bakirissani! Bienvenue à Sans Génie, l'émission qui fait découvrir l'intelligence inouïe de jeunes de 14 à 17 ans. Les génies, vous êtes des étoiles qui brillent dans le firmament des connaissances générales. Je suis un poète. Et notre thème de ce soir, c'est le ciel! Le ciel! Ce qui brille, ce qui entombe, ce qui vole, identifié ou non, ça pourrait faire l'objet de nos questions. On pourrait aussi vous interroger sur ce qu'on peut apercevoir à partir du ciel. Justement, vous êtes tous des spécialistes, particulièrement en géographie. Oui, vraiment. Je pense que moi, et Félix et Patricia aussi, on aime vraiment la géographie. Voir les vues aériennes, c'est sûr qu'on est fort là-dedans, les capitales des pays, tout ça. Et Sunarsan, lui, il n'aime pas ça, la géographie? Est-ce que ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse beaucoup. C'était toujours des confusions entre moi et Édouard en génie en herbe. Oh! Oh! OK! OK! Aujourd'hui, dès que j'ajusterais le génie en herbe, j'avais des intérêts pour les cartes, les pays, les peuples. J'ai continué cet intérêt jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'ai commencé à génie en herbe et c'est pour ça que j'ai ici. OK! Sunarsan, c'est écrit dans le ciel qu'il faut trouver deux coéquipiers pour se faire. On y va tout de suite avec les questions de sélection. Oh! Les deux plus rapides qui répondront correctement aux trois prochaines questions viendront se joindre à Sunarsan pour affronter nos champions. Alors, voici la première question. C'est le moment de connaître les champions et les aspirants. C'est maintenant le moment de la rafale! L'équipe gagnante de la soirée qui pourra accéder au tour de force sera déterminée après cette rafale de 150 secondes. À chaque tranche de 50 secondes, le nombre de points accordés pour une bonne réponse, il va augmenter pour la première tranche. Vos réponses vaudront 20 points. Ensuite, c'est 30 points. Et finalement, pour les dernières 50 secondes, c'est 40 points par bonne réponse. Je ne vois pas comment cette ronde ne pourrait pas être plus excitante. Tous les joueurs ont le droit de répondre. En cas de mauvaise réponse, il y a un droit de réplique sans consultation à l'autre équipe. Vous êtes prêts? Oui. J'ai besoin de 150 secondes à l'écran. On a tout un match. On commence la rafale avec une série de questions visuelles sur des toiles de maîtres et des images aériennes. Et c'est parti. À quel peintre doit-on cette représentation du... Monnet. C'est une bonne réponse, cette représentation du ciel. À quel peintre québécois doit-on cette représentation céleste? Étienne. Riopelle. Roi de réplique. Portin. Porte du Hain. À quel peintre doit-on cette représentation du ciel? Félix. Chagall. C'est une bonne réponse. Quelle ville se trouve en partie sur cette île? Félix. New York. Exact. De quelle ville s'agit-il? Félix. Paris. C'est juste. De quelle ville s'agit-il? Sudarsan. Vénice. C'est juste. De quelle ville s'agit-il? Félix. Dubaï. C'est juste. Ah, ça prend fou! Alors, pour ceux qui se posaient la question, non, ce ne sont pas les îles de Beaucherville. OK, est-ce qu'on poursuit maintenant avec des questions régulières? Oui. C'est encore très serré. Et c'est reparti. Qui a chanté une colombe pour le pape Étienne? C'est Indien. Pour le pape Jean-Paul II à Montréal en 84? C'est juste. Quelle société a développé le simulateur de vol et jeux vidéo Fly Simulator? Sudarsan. Microsoft. C'est juste. Que veut dire l'expression anglaise? It's raining cats and dogs. Étienne. Il pleut des cordes. C'est juste. Quel personnage est surnommé le garçon qui ne voulait pas grandir? Sudarsan. Lionel Messi. Droits de réplique. Caricou. Peter Pan. Quel mot emprunté à l'espagnol désigne un fertilisant à base d'excréments d'oiseaux marins? Patricio. Guano. C'est juste. Quel est le nom du personnage du petit robot qui peut voler qui sauve... Étienne. Astro. Bonne réponse. Quelle base militaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean est l'autre d'un spectacle? Édouard. Spectacle aérien international? Bagotville. Exact. Le nom de quel peuple d'origine tibétaine désigne les guides pour les expéditions? Étienne. Sherpa. En haute montagne, c'est juste. Dans quelle couche de l'atmosphère volent les avions... Étienne. Stratosphère. Les avions commerciaux? Félix. Troposphère. C'est juste. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le cheval? Hélène. Félix. Hélène née du sang de méduse, c'est juste. Quel appareil volant a été testé avec à son bord un coq, un canard? Félix. À montgolfière. Un mouton en 1783, c'est juste. Quel oiseau migrateur a donné son nom à un festival de Montmagny? Patricio. Non. Non. Droite réplique. Bernache. Oie blanche. Sur quel objet céleste se trouve la mer de la tranquillité? Soudarsan. La lune. C'est juste. À quel réalisateur québécois doit-on le film L'arrivée ou... Étienne. Xavier Dolan. Où un rival? Villeneuve. C'est juste. Dans un plongeon, comment s'appelle la position du quart? Etienne. Carpé. C'est une bonne réponse. Est-ce que c'est terminé le pointage est de 561 pour les ex-champions? 625 pour les aspirants qui deviennent les champions. Aïe, aïe, aïe. Quelle joute céleste. Les jaunes. Les champions, vous avez été des adversaires redoutables. Merci d'avoir joué avec nous. Vous avez mis tous les trois une carte cadeau dans une librairie. Et au plaisir de vous revoir dans la reine, ce serait probable et souhaitable. Bravo, bien joué. Et vous, bien, vous êtes les nouveaux champions. Vous allez traverser et vous remportez tout de suite une bourse d'études de 1000 $. Et c'est pas tout. Au retour, Fouki va lancer le tour de force qui pourrait vous augmenter votre cagnotte jusqu'à 2000 $. Préparez-vous!